Sandrine Rousseau, vous nous avez fait l'élégance de rester pour écouter Gaspard Proust qui est parmi nous. Je suis impatiente. Bonjour Gaspard. Moi aussi. J'ai hâte de commencer. C'est à vous Gaspard. Ah ? Oui. Je peux commencer ? Mais oui, allez-y. Effet studio. I had a dream that one day in the studio of Europe 1 we could see Jean-Luc Mélenchon, Eirai Xemmour, Patrick Cohen, Nadine Morano, Edoui Plenel and Marine De Pen, also called Marine De Stilobik, make love together. But I also had a bigger dream. I had a dream that one day Sandrine Rousseau and Gaspard Proust will be in the studio Lagardère and like said the poète Gérard Colombe, autrefois ils furent face à face, mais demain peut-être côte à côte. Wow. C'est beau. Vous avez vu ça ? Martha Luther Proust. Ce matin, c'est un événement planétaire. C'est l'artiste et s'amuse dans le même studio. Là, on est en train de vivre un manon des sources qui finit bien. C'est-à-dire ? Ah bah oui, moi je suis sorti du golin qui court derrière Sandrine dans les couloirs. Sandrine, reviens, je t'aime. Tout ce que je dis sur toi, c'est pour faire le malin et je te promets, Tondelier, c'est pas la femme de ma vie. Et à un moment, Sandrine, elle s'arrête. Bon, allons discuter dans le studio. Et je sens que ce démarrage vous surprend. Effectivement, je ne vous casse pas. Bah oui, comme film, vous êtes scolaire, vous voyez, parce que les gens, ils attendent le clash. Moi, les gens, ils se disent, ouais, de mon côté, il y a les gens derrière moi. Vas-y, vas-y, la walkie dans le studio, putain, sors le napalm et le tractopel. Et du côté de Sandrine, tu vois, c'est surtout ne souris pas. Ne souris pas, pas de connivence avec le réac misogyne. Pas, ignore-le, regarde au loin. Ah, il y a quelqu'un qui parle ? Ah bon, je ne sais pas comment. Ah, c'est qui ? Sur le papier, tu vois, si je suis trop sympa, mon public va me dire, ah, il n'a pas de couilles, il nous a trahis. Et puis, si elle sourit trop, elle est complaisante, Rousseau, ce matin. Mais si on fait ça, et si on renonce à ce que l'on est pour une image que les gens se font de nous, n'est-ce pas le début d'une forme d'auto-maltraitance ? C'était la minute Mathieu Ricard du matin, celui-là aussi, un prénom d'évangéliste associé à une marque d'alcool, tu m'étonnes que le bouddhisme a de la peine. Enfin bon, je sais, ce matin, il y a une attente de fête, mais il faut dire la vérité aux auditeurs, Dimitri. Il faut qu'ils sachent, je veux dire, moi, ça fait quoi, 5 mois que je fais l'imbécile ici ? Bon, le matin, tu croises les politiques face à Sonia, bon, ils font les kékés, ils font les durs, ouais, ils défendent leur bout de gras, mais en loge, globalement. Ils sont touchants, ils sont sympathiques, tu vois. Mais oui. Mais oui, tu vois, et parfois, ça donne même des vrais moments humains. Toi, je me rappelle, j'oublierai jamais quand Manuel Bompard est sorti de la loge et qu'on lui a dit « Mais si, vous pouvez garder le muffin et la banane. » Tu vois, j'avais l'impression d'être l'évêque Myriel dans Les Misérables, mais prenez donc la cristalline aussi, mon brave, tu vois. Je le voyais longer dans le couloir, l'air pâteau, comme ça. J'avais envie de prendre une bonnette européen, faites-vous des chaussettes avec, pour le grand froid, c'est utile, tu vois. Mais, je veux dire, on est humains. Soutiens Manuel Bompard, je ne voudrais certainement dire. Bien sûr, mais parce qu'on est des êtres humains. Tu vois, en plus, sur le papier, il n'y a pas de raison que ça ne connecte pas avec moi et Sandrine. Effectivement, pourquoi pas ? Je suis cancer, et les poissons, les cindos, c'est facile, quoi. Moi, la poisse caille, c'est mon truc. Et puis, il faut être honnête, vous avez de la chance, Sandrine, parce qu'ici, c'est quand même la matinale la plus féministe de France. Sonia Marbrou, Anissa Haddadi, Manuel Ducroix, qui va arriver. Et puis, il y a Dimitri. On a déjà vu des transitions de genre plus réussies. Calmez-vous, Natacha. Mais bon, ce n'est pas une femme. C'est un immigré ukrainien, aujourd'hui, ça compte double. En tout cas, moi, je suis bouleversé, qu'on reçoive Sandrine. Vous avez dit des choses pas très gentilles sur elle par le passé. Ça, c'est impossible. Vous devez confondre avec Fabien Roussel ou Yannick Jadot, ce n'est pas mon truc. N'en faites pas trop, quand même, Gaspard. Vous ne croyez pas à ma sincérité ? Ça, c'est vraiment un truc ukrainien. Vous avez la larme à l'œil, parce qu'on ne vous livre pas des rafales et des Charles Leclerc, mais dès qu'il y a une tentative d'émerveillement devant une rencontre humaine, ça, ça vous laisse dommage. Mais ça, c'est les gens de l'Est. Ça chiale et ça dit je t'aime que quand c'est bourré. C'est comme ça. Et vous voyez, Sandrine, ce matin, je vais faire une tentative d'homme déconstruit et je vous offre, pour ainsi dire, ma faiblesse. Je regarde, je regarde. Voilà, c'est le moment. Quand je dis que vous êtes ma muse, parfois, je me suis trouvé sans inspiration. Vraiment, je n'avais pas envie de commenter l'actualité. Il n'y avait rien. Les grèves, on a compris. À moins de se remettre à faire des gosses comme des Versaillais à qui on ferait la brioche au Viagra tous les dimanches. Bon, ça ne va pas marcher. Tu n'es pas inspiré, tu tournes en rond chez toi et tu as une petite voix intérieure qui dit « Va voir le Twitter de Sandrine. » Putain, et là, je suis tombé in love en direct. Je ne le fais que pour vous, Gaspard. J'avais l'impression d'être un archéologue anglais qui vient de découvrir la tombe de Toutankhamon. Le barbecue viriliste, le droit à la paresse, mon homme est un jeu de Lego. C'est l'île au trésor. Et en fait, quelque part, Sandrine Rousseau, c'est le droit à la paresse pour l'humoriste. Ça, c'est injuste. Exactement. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle. C'est que quand on n'a rien à dire, tu dis Sandrine Rousseau. Exactement. C'est Nadine Morano de gauche, en fait. Tu vois, c'est pratique. Ça vous enlève des trimestres de retraite, ça. Je vous jure. Et le problème, ensuite, c'est que les gens, ils en font trop et ça dérape en préjugés. Par exemple, Mbappé, tout le monde, elle a dit n'importe quoi. Elle a réfléchi. C'est une économiste. Et l'inflation. Les 200 millions d'Mbappé dans 50 ans. On va parler en ancien euro. Avec ces 200 millions, le mec, il va s'acheter avec un croissant. Mais Sandrine, il a trois coups d'avance. C'est ça que vous ne pigez pas. Et puis, il y a ce préjugé. Merci de le reconnaître. Vous n'avez pas sorti cet argument. Merci, ne me remerciez pas d'être là. Et il y a ce préjugé débile sur lequel Sandrine Rousseau n'aimerait pas les hommes. Alors que c'est quand même elle qui a redonné envie aux gens de connaître les hommes. Ah bon ? Pour que même Michel Sardou veuille savoir à quoi ressemble son mec. Quand un hétéro macho de base des années 60 commence à se passionner pour un mec qui sort avec une féministe, non mais on est où là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le titre du prochain album de Michel ? Les sonas du Connemara ? Le temps des backrooms ? Non. En général, le seul moment où un mec de droite s'intéresse au mari d'une nana de gauche, c'est parce que le mari de la nana est ministre des Finances et qu'il a un problème à régler avec le fisc. C'est tout. Oui, on se limite une dent contre Michel Sardou. On ne peut plus critiquer Sardou maintenant. Non. Ce n'est pas parce que Pascal Praud se réveille la nuit en hurlant Michel je t'aime qu'on est obligé d'être à plat vent devant le gars. Ça va quoi. En plus, il m'a volé une blague. Ah oui, là, quelle blague ? Dans une interview, il a dit oui, qu'est-ce qu'un homme déconstruit ? C'est un homme qui passe l'aspirateur. Et moi, j'ai eu la même idée, sauf que je suis allé plus loin. C'est-à-dire ? C'est plus qu'un homme qui passe l'aspirateur. C'est Freddy qui passe l'aspirateur. I want to break free. Moi, j'ai tout de suite cette image. Et on le sait maintenant, Freddy Mercury n'est pas mort. Il habite avec Sandrine. Rendez-nous queen. Et là, je vous sens un poil jaloux. Merci, Gaston. Merci à vous. Merci, Sandrine Rousseau. C'était un plaisir de vous avoir avec vous.